bonjour bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte sur banjo kazooie nuts and bolt un jeu sorti en 2008 en exclusivité sur xbox 360 et nous sommes actuellement sur xbox series s pour faire la redécouverte de ce jeu car je l'ai déjà fait en 2017 quand je l'ai eu et entre temps je l'ai complètement oublié donc on va dire c'est une découverte parce que je n'en souviens absolument pas donc on va appuyer sur a pour aller dans le menu et on va subitement écraser la sauvegarde car contrairement aux autres banjo kazooie il est impossible d'avoir plusieurs fichiers de sauvegarde ce qui est complètement débile mais bon c'est comme ça donc comme la partie date de 2017 et je sais que je n'y retournerai pas pour vous public et bien je vais l'écraser et on va ensemble découvrir la cinématique d'introduction il était une fois un ours héroïque appelé banjo un oiseau bruyant appelé kazoo et une méchante sorcière appelée gruntilda quand la soeur de banjo fut enlevé l'ours et l'oiseau dure explorer l'établir de la sorcière surmontant en main péril les problèmes d'élocution avant d'enfin envoyer grunty à sa perte mais la sorcière était une dur à cuire et personne ne fut surpris lorsqu'elle sortit de sa tombe pour la deuxième manche nos courageux héros durent à nouveau l'affronter et l'histoire s'achèva particulièrement mal pour gruntilda qui aurait bien mieux fait de rester en tête bien des années ont passé et le calme règne à nouveau que sont devenus l'ours l'oiseau et la sorcière la sorcière la belle vue des pizzas de soleil et pas le moindre tracas live avec dj jam jar sur la montagne perche et fm flash et off express les tirs au flanc vous savez que ça fait aujourd'hui dix ans que vous avez j'ai pas eu le temps de lire mais c'est pas grave mais il est possible qu'on ait pris deux ou trois kilos et alors c'est pas comme si on devait encore combattre l'autre vieille bique mais ils ont gagné que l'attente de revenir cette fois c'est moi qui vais gagner et bien rire non mais je vois absolument pas qui peut être derrière ce raffu à l'onjeter un oeil ok je pense encore pouvoir te porter j'espère je ferai tout pour avoir la paix si j'avais encore mes baskets turbo ça serait déjà réglé donc bien évidemment nous sommes là face à un banjo qui s'est un petit peu relâché durant ces dix années suite à la victoire contre grunty dans banjo tout oui sorti à la base sur nintendo 64 car oui c'est le troisième opus après les deux opus sur nintendo 64 il devait y avoir un banjo 3 sur gamecube mais comme entre temps rares ont été rachetés par microsoft ce jeu n'a jamais vu le jour il ya eu aussi d'autres épisodes sur gameboy advance le fameux revanche de grunty qui était plutôt pas mal et le banjo pilot mais là on a à faire d'ailleurs au dernier jeu banjo ever en tout cas jusque là peut-être qu'un jour cette série va revenir espérons le allez bon je voudrais bien lancer le turbo sprint mais j'ai oublié comment faire donc là bon on essaie de rejoindre le comment dire le lieu là bas donc déjà on peut voir que pour 2008 franchement on va pas se mentir donc c'est toujours rare qui font le jeu le jeu est magnifique vraiment je trouve que pour 2008 le jeu est très 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 propre pour le coup et même encore aujourd'hui il a plutôt bienveillé qu'est ce que grunty c'est toi oui c'est moi un gros plein de soupe je suis de retour et j'ai le vent poupe sans doute tu as remarqué que tu n'es plus qu'un crâne ouais ouais je n'ai pas de rionche fais moi confiance pour te sonner les clenches désolé j'ai appuyé sur pause en mêlas non je rigole je rigole c'est le jeu salutation au personnage de deuxième classe ok et tu je vais le temps je vais sous le titre de seigneur absolue des jeux mais les ratés de votre acabit c'est le sage voilà même ceux qui ne marche pas trop genre grab by the goalie en appartenance n'a négale que ton nom question bizarrerie diète la vieille grunty qu'est ce qui t'amène ici je vais régler vos différents vieilles biques vous prenez part à un défi de mon choix le vainqueur héritera de la montagne perché le perdant d'une éternité de servitude dans mon usine de jeux vidéo tout cela ressemble à une grottesse rue que feras tu si jamais je fais oh là là où l'eau ça me plairait de laisser comme ça mais j'imagine que tu aimerais quand même bien participer à ce jeu le quatrième mur à un tout ça bon dans la plupart de la tradition banjoienne le défi consiste à rassembler j'ai pas eu le temps de lire des notes de musique je suppose alors on est parti bien sûr pour le premier défi où le but va être de récupérer un maximum de notes face à grunty et on galère un peu on va pas se mentir on a un beau combat non 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 ça fait peine à voir aujourd'hui les joueurs ne veulent plus passer leur temps à rassembler des objets ils veulent tirer sur des trucs bon comme on vise un public plus large je vais devoir trouver quelque jeu d'original très bien t'as de raté écouter attentivement raté et on a déjà participé à plusieurs jeux mais bien moins que le petit bonhomme italien il n'a pas tort on se demande de qui parle à présent je vais vous transporter vers un tout autre monde de jeux infiniment plus important et j'ai encore une fois pas eu le temps de lire voilà je vous laisse lire bien évidemment monsieur ça je crois qu'aucun de nous n'est assez bonne forme pour se lancer dans une nouvelle aventure pour bien évidemment un régime express pour banjo et kazooie tandis que le grunty va récupérer sa petite tête dans un espèce de corps robotisé d'autres demandes est ce que je peux gagner à l'euro million s'il te plaît et face aux diodes où sont mes techniques des jeux précédents il n'aura pas besoin de toute façon elle commençait à dater basso était déjà médiocre dans le dernier jeu là c'est une dégringolade à qui mieux mieux tu es moi dans ces véhicules avant que je change d'avis allez banjo prend nous celui qui a l'air cool oh non les perdants je file comme le vent cette fois c'est moi qui gagne et j'en fais le serment si là me paraît plus sûr non on dirait un chariot de course on aura l'air stupide là dedans plus vite banjo plus vite pied au plancher et du coup nos héros sont partis alors qu'ils étaient en train de glander à jouer aux jeux vidéo et à manger des pizzas en tout cas n'écoutez pas les pré-requis de manger bouger point fr à manger 5 légumes par jour visiblement ça avait l'air douloureux procédons voulez vous cet endroit charmant est connu sous le nom de duel ville ma sportive usine de jeux vidéo est perché tout en haut cherche ses portes quand tu explores la ville elle te mèneront dans les mondes de jeu fruit de ma création tu y trouveras des pièces de puzzle les pièces de puzzle on n'a rien trouvé de mieux on est parti à la chasse aux pièces je n'ai pas eu le temps de lire silence oiseau dépose des pièces de puzzle dans la tirelip je vais vous laisser lire parce que là le jeu est beaucoup trop rapide pour moi excusez moi je suis un vieux monsieur maintenant je commence à vieillir je commence à avoir du mal j'ai rachqué la lecture c'est bon oh donc la grunt est bien sûr de retour et donc du coup grâce à ça et bien va pouvoir pouvoir jouer une clé en métal mais bon cette barre de métal n'est pas une simple barre de métal c'est une clé magique second poteau bavard il ne va pas aimer ça à nous appuyer longuement sur la gâchette droite pour ramasser les objets et relâche là pour les déposer et c'est de ramasser cette caisse mumbo et porte là sur la tête de ce que est par là bas donc du coup bah voici duel ville hein le lieu alors bon pas très visible parce qu'on est entouré de barrières mais on a la possibilité comme ceci de contrôler grâce à la clé magique la télépathie et ainsi déplacer des objets beaucoup plus facilement donc là la première mission va être bah ça a été fait d'ailleurs de transporter cette caisse ici à mambo et dedans c'est les ancêtres des lootbox il va y avoir des petits objets qui vont nous permettre si je dis pas bêtise de construire des voitures voilà donc là on a récupéré un siège standard on a aussi des roues standard etc on a plein de petits éléments qui vont nous permettre je pense que vous vous en doutez de construire ou d'améliorer des véhicules c'est la particularité de ce jeu donc il ya forcément de temps en temps de petits de caisses qui vont être là disséminés dans duel ville qui est le hub du jeu et ça va permettre d'améliorer la voiture et donc là du coup mambo va nous montrer simplement comment on fabrique des voitures avec la fameuse musique de mambo qu'est ce qu'on a pu l'entendre celle-là dans banjo tui dans kazooi aussi mais surtout dans tui donc voilà ça c'est le garage de mambo donc du coup on a un atelier comme ceci alors attends moi aussi je sais plus comment on fabrique donc il faut appuyer sur A pour sélectionner donc là on sélectionne l'atelier voilà donc on va mettre un plateau donc il y a aussi la notion de 3d qui intervient donc on a le plateau qui est là mince B c'est ce temps appuyer sur B B ? j'appuie sur B ? ah non là roues ok standard on va mettre des roues donc du coup on va mettre des roues pour pouvoir faire en sorte que notre véhicule roule voilà et comme vous pouvez le voir à gauche il y a des caractéristiques il y a la vitesse le carburant parce que oui il y aura un carburant dans le jeu des munitions parce qu'on pourra tirer le poids forcément le poids aura un impact évidemment sur la maniabilité du chariot enfin du véhicule et des éléments utiles je sais pas encore ce que c'est donc là hop on va aller mettre un petit siège avec un petit siège standard plus que deux éléments déplacer le chariot pour avoir besoin de puissance donc on va aller maintenant dans la puissance on va quand même mettre des moteurs bon pour l'instant on a que des petits moteurs et vous vous doutez qu'au fur et à mesure on va obtenir de plus en plus de comment dire d'éléments et il faut savoir que les éléments sont physiques c'est à dire que si jamais imaginons je mets une aile par exemple une aile d'avion sur ce véhicule à gauche et bah quand il va rouler il va pencher vers la gauche donc il faut aussi faire en sorte d'équilibrer un petit peu le poids et aussi un truc de carburant donc là au début on nous dit où est-ce qu'il faut le mettre mais après on sera complètement libre bien évidemment de le mettre où on veut donc voilà on a fait le didacticiel le plus simple et du coup on va pouvoir quitter le didacticiel j'espère juste ne pas planter de boutons base de données donc je suppose que base de données c'est pour récupérer des véhicules sur le store ou de tes amis et on peut aussi peindre mais là on s'en fout un peu on veut aller à Duelville ouais tout à fait on va vouloir le faire et on va le faire et voilà notre chariot est là bon du coup on va le retourner on va le mettre sur ses roues attends comment on fait comment on fait comment on fait on va trouver les flèches non le stick non ah la gâchette c'était écrit en plus ours s'habituer à chariot laisser prendre autre véhicule dans Duelville appuyer sur Y pour monter descendre du véhicule c'est GTA le jeu vraiment et donc du coup les véhicules vont être vraiment une part importante du jeu vraiment on va très rarement être à pied dans ce jeu maintenant prêt à conduire ours très mal droit alors sans doute accident gâchette droite pour accélérer gâchette gauche pour freiner c'est de l'ultra classe donc du coup il y a des défis perdus aussi à récupérer il y a plein de trucs là au début on va nous montrer vraiment tout ce qu'il y a et bah voici on va pouvoir un petit peu évoluer dans Duelville donc comme vous pouvez le voir bon c'est assez voilà au début le chariot est assez rudimentaire donc on a toujours des notes de musique qui vont servir bien sûr à différentes choses dont j'ai oublié l'utilité je crois ça débloquait des niveaux aussi bon il est en chariot autour de la colline et prend le petit chemin qui mène à mon usine que je puisse commencer ce jeu et donc du coup là on va pouvoir aller là-bas donc le hub bon je vais pas non plus dire gigantesque c'est sûr que par rapport à une map de Breath of the Wild une map de The Witcher une map de Assassin's Creed c'est ridicule mais la ville de Duelville est quand même suffisamment vaste je trouve pour être sympa plus grande ça aurait pu être pénible et donc du coup là notre objectif c'est de rejoindre notre ami alors j'ai joué son nom le seigneur du jeu vidéo le sage mais d'abord on va récupérer quand même quelques petites quelques petites pièces donc comme vous pouvez le voir on est complètement dans un registre différent des deux premiers jeux où on était dans un univers vraiment plateforme là on est plus dans un c'est un grand mot GTA like mais c'est voilà dire que c'est un GTA like c'est un peu abusé donc ce qu'on peut faire c'est aussi prendre comme on l'a vu précédemment des caisses et les ramener ici afin de débloquer d'autres éléments pour le véhicule donc là hop on s'enlève si j'ai bien compris parce que là encore une fois je parle de mémoire peut-être que ce que je dis c'est n'importe quoi et il faut parler bien sûr à Mumbo pour débloquer la caisse et donc du coup on va découvrir les éléments qu'il y avait dedans donc il y a des roues standards et un petit réservoir vous voyez donc alors là j'en ai ramené qu'une bien évidemment on peut faire en sorte d'en mettre plusieurs dans le chariot et d'en ramener plusieurs d'un coup le problème c'est que bien évidemment les caisses ont aussi une physique et plus vous allez mettre de caisses dans votre véhicule d'une plus il sera lourd et de deux plus ça sera difficile de les ramener je vais pas dire intact parce qu'ils ne se cassent pas c'est juste qu'ils risquent de partir du véhicule tout simplement donc on peut s'y embêter comme ça tous les villageois alors bien évidemment vous allez pas les tuer mais je crois qu'il y a une jauge de police hein c'est pas moi qui on parle déjà de harcèlement le PNJ est en avance sur son temps hop là-bas on a Bottles hop alors je sais plus ce qu'il fait Bottles j'étais mort puis je m'en suis sorti ici c'est l'office de tourisme en temps gratuit truc déjà appris truc utile truc inutile oui madame Bottles ok bon bah risque enfin rip pardon rip 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 madame Bottles le tour d'elle de mourir donc là j'ai vu qu'il y avait une caisse donc en fait l'objectif ça va être de ramasser dans un premier temps les notes et les caisses dans Duelville afin de pouvoir évoluer dans le jeu alors bien évidemment plus ça va passer plus le véhicule sera important après vous pourrez aussi faire en sorte de mettre oh bah c'est un seul de déportation d'accord très bien on peut se téléporter heureusement j'ai envie de dire un open world où tu peux pas te téléporter c'est très risqué donc là hop donc du coup là on a débloqué un lance-oeuf qui va consommer des munitions voilà en gros ce que j'avais à vous montrer ensuite évidemment il n'y a pas que Duelville il y aura des niveaux d'ailleurs le premier niveau fera l'objet d'une seconde vidéo découverte qui va sortir dans quelques jours mais tant qu'on est à Duelville cette vidéo là va continuer donc là la pente est beaucoup trop raide donc vous vous doutez que pour l'instant on ne peut pas l'atteindre avec ce véhicule là mais avec des avec des propulseurs bien sûr on peut aller plus loin et plus vite donc là au début on démarre vraiment avec un véhicule très lent donc même pas franchir cette rouille hop bon on va suivre le chemin qu'on nous a montré alors bien évidemment pour l'instant le jeu est lent enfin il démarre lentement mais encore une fois c'est un jeu qui démarre vous allez voir son intérêt qui va grossir grandir au fur et à mesure bien évidemment mais c'est un jeu de mémoire que j'avais beaucoup aimé après je sais qu'il est beaucoup critiqué il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas là clairement après surtout ce qui n'aiment pas les gens c'est que ça change trop par rapport aux deux premiers banjos donc là hop on va pouvoir parler aux sages bonjour maintenant écoute-moi bien il existe deux globes de jeu ils sont disponibles quand tu as suffisamment de pièces de puzzle à côté mais le premier sera gratuit pose un globe de jeu sur son socle pour déverrouiller un nouveau monde fabuleux de ma création fais bien attention à ne pas perdre le globe de jeu sinon tu devras revenir ici et récupérer un autre à l'aide de ce boulon à clé maintenant prends ce globe avec toi porte-le jusqu'à son socle et je te dirai comment gagner ta première pièce de puzzle donc vous vous doutez que forcément ce globe-là va être utile pour débloquer les niveaux effectivement comme je l'ai dit précédemment il y aura des niveaux donc là hop attendez avant je vais prendre cette pièce de puzzle qui est en or qui rapporte beaucoup plus qu'une simple pièce voilà elle rapporte 10 je suppose que les pièces en argent doivent rapporter 5 et les pièces en bronze 1 c'était maîtrisé clairement hop donc là on redescend et on pose ici j'ai dit une pièce de puzzle c'est une note de musique autant pour moi et du coup on a débloqué les niveaux du premier monde alors il faut savoir que chaque niveau a plusieurs entrées donc là on est en train de nous montrer toutes les entrées du premier niveau ça y est le premier monde est maintenant activé chaque monde possède plusieurs chapitres où tu pourras gagner des pièces et passer au chapitre suivant grâce à des portes tu remarqueras qu'il faut un certain nombre de pièces pour ouvrir chaque porte j'aime à croire que c'est en hommage au vieux banjo au dessus de la porte est écrit le nombre de pièces qu'il te faut pour dans la tirelipin pièce sur le chihuahua pour entrer comme tu le vois la porte du chapitre 1 est déjà ouverte vas-y jette un oeil si tu veux trouver ta première pièce et bah vous vous doutez bien il faudra une pièce de puzzle pour débloquer le deuxième chapitre du premier niveau 3 pour le suivant puis etc on nous les a montré en tout cas encore une fois ce sont pas tous les niveaux c'est uniquement là le premier niveau qui a été montré il y a plusieurs niveaux de plusieurs chapitres donc là hop j'allais récupérer ça je pense que 4 ça doit vouloir dire alors je sais pas si ça veut dire c'est la quatrième boîte ou est-ce que ça veut dire qu'il y a 4 éléments dedans hop alors là encore une fois je l'ai fait une par une mais on peut les faire 5 par 5 et donc du coup il y a un seul élément alors c'est peut-être niveau 4 je sais pas donc on a un point de fulgore et on a quand même la possibilité vous pouvez le voir de faire de la comment dire de la plateforme pour récupérer des pièces etc alors Banjo et Kazooie n'ont pas forcément beaucoup de mouvements bon là typiquement ça va être compliqué alors bon c'est peut-être un faux chemin voilà bon c'est pas grave là j'ai vu qu'il y avait une caisse ici on va la rapporter et on va la poser ici bon on les fait une par une systématiquement mais bon non je veux pas frapper Mambo je veux lui parler c'est la même touche je précise ouh donc là on a pas mal d'objets pour construire littéralement le véhicule non on va pas le faire donc je pense que vous avez plus ou moins compris comment fonctionnaient déjà les bases de ce Banjo Kazooie nuts and bolts bien évidemment je vais me mettre devant cette porte là et nous allons la franchir dans une vidéo qui va arriver dans quelques jours qui montrera la suite de ce Banjo 3 en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo moi je vous retrouve encore une fois dans quelques jours pour la suite d'ici là portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde salut à tous ciao bye bye